Le décision du Paris Saint-Germain d'écarter son attaquant français Kylian Mbappé en a étonné plus d'un, dans le vestiaire de lui Enrique. Le fœton autour de l'avenir de Kylian Mbappé continue d'animer la présaison du Paris Saint-Germain. Ce dernier considère que son attaquant international français a déjà trouvé un accord pour rejoindre le Real Madrid gratuitement et ainsi honorer son contrat, expirant en juin 2024. Oui mais voilà, la direction parisienne lui a déjà lancé un ultimatum. Soit il prolonge, soit il quitte le PSG dès cet été. Pour le forcer à prendre une décision rapidement, le club de la capitale a décidé de l'écarter du groupe en déplacement au Japon pour la tournée estivale. Une décision qui en a choqué plus d'un dans le vestiaire parisien, selon les dernières informations de RMC Sport. Si l'ambiance est plutôt bonne au sein du groupe, les joueurs ont été étonnés par cette décision dans ce dossier, ajoute le média tricolore ce dimanche matin. Et durant une conférence de presse prévue à Osaka pour leur tournée d'une semaine, lui Enrique et Marquinhos n'ont forcément pas évité les questions sur l'affaire KM7. C'est le capitaine lui-même qui a décidé de prendre la parole quant à son coéquipier. S'il a d'abord semblé agacé, le défenseur central brésilien espère néanmoins que l'international tricolore, 70 sélections, car en but, aidera le PSG à atteindre ses objectifs cette saison. Le PSG s'expose à des sanctions s'il décide de punir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sur le banc ou en tribune toute la saison. C'est la menace qui plane actuellement sur la tête de l'attaquant tricolore. Le PSG pourrait aller jusqu'à prendre cette décision très extrême pour pousser le français à partir en direction du Real Madrid dès cet été. Seulement, ce dernier a visiblement l'intention de rester, tout comme les madrilènes ne semblent pas spécialement chauds, pour faire une offre cet été sachant qu'ils peuvent le faire signer gratuitement dans un an. Clairement, le PSG est prêt à jouer les gros bras pour punir le joueur, et l'INF surveille très attentivement l'évolution de la situation. Et pour cause, le champion de France ne peut pas faire ce qu'il veut avec le joueur. La Cade Nasser a ainsi fait appel à un expert en droit du sport, et les réponses de ce dernier sont assez claires. Le PSG risque ainsi de grosses sanctions s'il venait à laisser le joueur en tribune. La Fédération française de football pourrait notamment sanctionner le PSG financièrement selon les informations du média. Si la FIFA ne peut pas vraiment intervenir dans ce dossier, c'est la fédération qui devrait s'emparer de ce dossier, et ainsi dicter des sanctions à l'encontre du club. Le joueur pourrait aussi aller en justice s'il estime que c'est nécessaire, et la loi du travail irait a priori dans son sens. Une mise en tribune, toute la saison pourrait même aller jusqu'à libérer le joueur de son contrat de façon unilatérale, et Mbappé pourrait même récupérer une indemnité en guise de compensation. Autant dire que dans cette affaire, c'est Mbappé qui risque de sortir gagnant.